Vous savez, le concept de ce podcast a été bâti sur des nichés, des talents dans la communauté SEO qui ont un énorme potentiel et qui n'ont pas encore la visibilité qu'ils méritent. Or là, lui, il a déjà fait un énorme travail qui fait qu'il est très très visible. Mais quand même, je prédis un très grand avenir et quand on parle dans le jargon d'un poids lourd de la thématique, vous l'aurez entendu ici en premier, ladies and gentlemen, je souhaite la bienvenue à monsieur Nicolas Audemars. Bonjour à tous, bonjour Laurent, merci beaucoup pour cet accueil. Et en plus, bonus, il habite à Barcelone, qui est mon échappatoire quand j'en ai marre de la montagne. Parce qu'à Barcelone, il y a la mer, il y a le soleil et il y a tout ce qui va avec. Ce qui se passe à Barcelone reste à Barcelone. Nicolas, on s'était vu à Barcelone pour ton événement sur ta formation. Alors oui, la vaste majorité des gens qui nous écoutent n'ont aucune idée puisque ça, il s'agit de Bootcamp Pesso, qui a beaucoup d'événements IRL. On les multiplie, c'est des petits groupes, une vingtaine maximum, mais il y en a tout au long de l'année avec des intervenants externes. En l'occurrence, à Barcelone, je n'avais pas beaucoup de frais de déplacement parce que tous les intervenants étaient de Barcelone. Donc ça allait. Mais effectivement, ton parcours, ton état d'esprit, ta manière de faire me suggère fortement que, oui, je ne suis pas devin, je ne suis pas nostradamus, mais je sais quand même analyser, voir et repérer ceux qui peuvent se détacher du reste. Et donc, Nicolas, bienvenue dans le sommet de la pyramide de la création de contenu au sein de la communauté ASO parce que c'est de ça dont il s'agit, comment on partage une certaine valeur ajoutée et tes analyses très pertinentes. D'ailleurs, tu reviendras souvent dans Bootcamp pour en faire puisque ça va faire partie des rendez-vous mensuels. de faire des analyses, des cortiqués, des études de cas, etc. Dis-moi, aujourd'hui, tu as de plusieurs casquettes. Aujourd'hui, tu es sur la casquette Cistrix et on va parler d'une chose la plus importante. Il y a un terme qui est visibilité. Si, 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 si. Parce que c'est bien beau le blabla, mais on veut des résultats. Et les résultats, comment on mesure ça ? C'est là qu'intervient un petit peu la vision de Cistrix. Donc déjà, oui, c'est ça. Présente-moi le… Fais-moi l'élévateur pitch sur Cistrix. Ok, j'avais pas prévu. Écoute, Cistrix, c'est une suite SEO qui va permettre aux SEO professionnels, pas les amateurs, mais les professionnels, de prendre les bonnes décisions qui vont leur faire gagner la bataille de la visibilité. Car effectivement, la visibilité, c'est le SEO. Et on va y venir. La visibilité, enfin, le SEO, ce n'est pas le trafic, ce n'est pas le CTR, ce n'est pas la conversion. La visibilité, c'est le SEO. C'est d'ailleurs même Google qui le dit lui-même, on peut le revoir un peu partout sur web.dev.discoverable. On peut lire que c'est en vous assurant que les moteurs de recherche peuvent trouver et comprendre automatiquement votre contenu, vous améliorerez la visibilité de votre site pour les recherches personnelles. C'est ce qu'on appelle la visibilité. Il n'y a pas photo, c'est noir sur blanc. La visibilité, c'est le SEO. Et depuis 13 ans et 11 ans en France, on a un historique de la visibilité sur tout ce qui constitue les keywords de la page 1 à la page 10 de Google, c'est-à-dire les 100 premiers résultats. Ce site va croler tous les résultats et en sortir des informations qui, toi, comme SEO, vont pouvoir être utiles pour prendre des décisions. On n'est pas dans une logique de presse-boutons, comme tu as l'habitude d'appeler, mais plus de te montrer ce qui déconne, ce que toi, tu peux détecter comme qui déconne et prendre des décisions par rapport à ça sur ce que tu veux faire pour ton site pour améliorer ta visibilité, pour mesurer la vérité qui est à l'écran. La vérité qui est à l'écran, mesurons-la et c'est avec l'indice de visibilité qu'on le fait. Tu sais jouer au Bingo Rally. Alors, c'est clair, Renette, que dans tous ces outils SEO, moi, je me rappelle qu'on est parti avec 5 outils, après, il y en a eu 500 et aujourd'hui, il y en a 5 000 ou 50 000. Et il y en a qui sont un peu bâtards, comme la Search Console de Google, qui n'est pas assez accessible aux novices, enfin, à ceux qui ne connaissent pas les jeux, et qui n'est pas assez avancé pour les pros. Ensuite, il y a des outils très célèbres qui sont très bien, mais effectivement, pour un pro, ce n'est pas assez. Et pour un novice, pareil, on clique un peu partout. C'est ce que j'appelle le syndrome Google Analytics, tu sais, où tu cliques partout, tu regardes tout, et puis à la fin, tu passes deux heures, et tu ressors, tu ne sais pas, qu'est-ce que je fais après ? C'est ça, c'est ça. Ça nous est arrivé, touche comme novice. Ensuite, on arrive à une catégorie d'outils qui n'est pas le… ce n'est pas en dizaines d'euros qu'on parle le prix mensuel, mais c'est des outils professionnels dans le vrai sens du terme qui permettent d'avoir une analyse beaucoup plus poussée et surtout d'actionner. C'est ça le truc, c'est qu'est-ce qu'on fait à partir… La data, c'est le pouvoir, il faut savoir l'analyser et il faut savoir pouvoir faire actionner. C'est le rôle d'un SEO de pouvoir se baser sur la data pour mettre en action des préconisations qui vont améliorer l'état. Je dis toujours que notre client arrive dans l'état N, il faut qu'il repart dans un état augmenté. N plus X, X étant la variable d'augmentation en termes de visibilité. Tout à fait. Tout à fait. Comment on fait pour ne pas justement devenir un presse-bouton ? Parce que c'est sûr, tu vois, clac, c'est tentant, audite SEO automatique, etc., etc., où les préconisations sont prémâchées. Moi, j'ai commencé de manière autodidacte. J'étais dans un autre cœur de métier, j'étais plus dans le commerce international. et la crise de 2008 m'a fait plonger dans ce monde un peu par hasard parce que j'ai découvert que Google, c'était les nouvelles pages jaunes. Et donc, j'ai dit, mais punaise, c'est génial, parce que dans ces pages jaunes, ces nouvelles pages jaunes, les résultats ne sont pas classés par ordre alphabétique. Et je me suis dit, mais du coup, comment ils sont classés ? Et c'est à partir de là que la thématique m'a intéressé, que j'ai appris même le nom du métier, SEO, en espagnol, tu sais, m'a dit, « Ah si, ça s'appelle SEO ». Et alors, moi, SEO, pour moi, c'était avec un « C », « Compagnie Executive Officer ». Je rentre le soir chez moi, j'ai dit, « Ma femme, ouais, je sais comment ils font pour se positionner sur Google, ils sont tous SEO ». Je dis, « SEO, mais c'est bizarre, le mec, c'était pas… » Bref, l'histoire, donc bref, tu commences comme ça, vraiment le métier. Oui, tu étais même allé engueuler le mec qui t'avait dit « SEO », quoi. Ouais, je me dis, c'est ça, je me dis, « Mais non, mais tu t'es foutu de ma gueule, parce que c'est pas toi le SEO ». Enfin bref, et le SEO, ouais. Et donc, en fait, pour être autodidacte, apprendre, je commençais par apprendre le HTML avec, tu sais, il y avait un éditeur de texte, et puis après, je me suis dit, « Ah putain, il y a Dreamweaver, c'est génial, il y a Frontpage, oh putain, c'est encore mieux ». Et puis, comme ça, quoi, en gros, ouais. Et puis, jusqu'à apprendre un peu de tout, quoi. Jusqu'à même un peu de HTML, CSS, un petit peu. Et puis, après, j'ai fait ça avec des solutions type, au début, Auscommerce, je ne sais pas si je te souviens, des solutions open source. Et donc, petit à petit, tu te rends compte que, bon, ça ne marche pas bien, que chaque fois, il y a des choses qui dysfonctionnent, mais tu apprends, en fait, de tout ça. Et tu penses que tu as créé un site web, et tu dis, « Ah, c'est bon, je vais pouvoir le positionner comme ils font à la technique, là-bas, et aux informaticiens que j'appelais encore. Et puis, après, tu te rends compte, « Mais non, ce n'est pas fini. Il faut savoir le mettre sur un serveur. Comment ça marche un serveur ? Comment ça se loue ? Est-ce que tu peux le lever sur ton PC ou pas ? Et comment tu le configures ? » Oh, punaise. Et donc, là, du coup, en fait, c'est un mode de preuve et erreur, enfin, essai et erreur. Eh bien, tu apprends et tu forces prendre des cachous. Eh bien, au bout d'un moment, tu retiens les leçons et tu arrives à te positionner. Et puis, après, il y avait un autre avantage, en fait, Laurent, c'est que tu parlais espagnol, français et anglais. Et à ce moment-là, il y avait pas mal de ressources en anglais, surtout, je pense, à C.O.M.O.S., enfin, maintenant, C.O.M.O.S., avec pas mal de forums, une communauté en Espagne qui partage beaucoup, qui est très sociale, tu sais. Pour débutants, C.O.M.O.S. qui était très bien, d'ailleurs. Tout à fait. En France, il y avait peu de ressources, mais par exemple, je me souviens, celle d'Olivier Duffet aussi, qui était à mon moment très bien pour comprendre un petit peu, par exemple, les brevets de Google. D'ailleurs, je crois qu'ils continuent à le faire. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut… Ça, c'est Bill Swansky, ça. Ah, c'est Bill ? Ben, allez. Tu vois, ça, par exemple, les brevets de Google, si je peux conseiller quelque chose à faire régulièrement, c'est aller, chaque fois qu'ils publient, c'est une information qu'ils publient, que, punaise, allez les lire, allez les voir. Il y a des schémas, en plus, c'est facile à comprendre. Enfin, je veux dire, et à partir de toute la documentation publique de Google, allez la lire, allez la voir, et puis vous comprendrez mieux l'état d'esprit, même si vous ne comprenez pas la technique au départ. Ce n'est pas grave. Essayez de comprendre le processus et puis après, vous mettrez bout à bout tous ces brevets, toutes les déclarations. Vous arriverez même à faire la part des choses entre les déclarations officielles et ce qui est la réalité, ce qui est l'écran, non ? Et vous comprendrez toutes les évolutions des algorithmes qui sont passés à travers le temps. Et ça, écoute, c'est comme ça que moi, je me suis mis dans le SEO. Et puis après, tu trouves des choses qui te facilitent, qui te facilitent des opérations que tu faisais manuellement. Et notamment, le rancune de position, c'est quelque chose que tu fais, que tu vas faire. Et puis d'abord, peut-être à la main, avec une solution au persus, et puis ça, c'est limite. Et donc après, tu vas les prendre avec un outil. Et puis tu vois qu'il y a un outil qui fait encore plus, encore plus. Et puis tu vas, si tu as la possibilité de conduire une Porsche au lieu d'une 4L, eh bien, tu vas conduire, au début, tu vas conduire la 4L, parce que c'est le moyen de te déplacer plus rapidement, d'un endroit à un autre. Mais après, tu vas te dire, tiens, je veux que ça soit confortable, je veux que ça soit sûr, je veux que ça soit fiable, enfin, fiable et sûr, c'est pareil, mais je veux que ça soit rapide. Et donc, tu montes en gamme. Et puis, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un outil européen qui s'appelle le Cistrix. on y va. Prenons-le, quoi. Je vais continuer sur ton analogie voiture, parce que moi, voilà comment j'explique la chose pour des SEO qui veulent faire carrière. C'est, si tu vas avec maman faire les courses le samedi à Carrefour, tu n'as pas besoin de savoir comment fonctionne le moteur de la Clio. Par contre, je ne sais pas si c'était plus Lewis Hamilton ou Max Verstappen ou Fernando Alonso, mais ces gars-là, ils ne sont pas ingénieurs, mais ils savent exactement comment fonctionne leur Formule 1. Ils sont capables de parler aux ingénieurs, de leur faire un retour et ils connaissent tous les tenants et les aboutissements de leur véhicule. à chacun de trouver où est-ce qu'il doit se situer. Est-ce que tu conduis une Clio pour aller au supermarché ou tu fais le Grand Prix de Barcelone ? Tout à fait. Avec tous les intermédiaires, le karting, la 911 Turbo, les GT, etc. je retiens ce que tu as dit tout à l'heure petit à petit. C'est là où ceux qui nous regardent ne vous arrivez pas à comprendre la chance que vous avez. Parce que quand il a dit j'ai appris petit à petit, ça, c'est des dizaines de milliers d'heures les amis. D'accord ? C'est ça. C'est vrai que les heures, on ne les compte pas. Mais en même temps, si c'est ta passion, c'est normal. Tu as une passion pour la photographie, par exemple. tu t'en fous de passer deux heures pour faire une seule photo. Parce que ça te plaît. Parce que tu cherches à le perfectionner. Et puis la prochaine fois, au lieu de passer deux heures, tu vas passer une heure et demie. Et puis ensuite, une heure. Puis après, au premier coup d'œil, tu vas te dire benga, j'ai l'angle, j'ai l'allumnosité, j'ai tout. Et tu vas la claquer. En dix minutes, tu vas la claquer ta photo. C'est pareil pour le SEO. Tu vas à force. Dix minutes, c'est un cinq centième de seconde. Ok ? J'appuie. Un cinq centième de seconde. Pour avoir le bon angle, la bonne hauteur, pour l'apprendre au bon moment. Ou c'est que tu as l'oiseau qui passe au bon moment. Ça peut être des mois. Ça peut être des mois. Non, mais c'est ça en fait. Je crois que c'est à force d'observer les pages de résultats, les SERP. Eh bien, on arrive après à se dire mais mince, putain, si j'avais quelque chose qui me le faisait, au lieu de moi passer du temps à observer ça. Parce qu'en plus, j'ai mes résultats qui sont biaisés puisque je suis géolocalisé, j'ai un historique, j'ai même des cookies qui informent de mes goûts auprès de Google. Pour prendre la voiture, par exemple, le terme de la voiture, ou de la nature, c'est un exemple. Ce que tu utilises aussi, de temps en temps, c'est Jaguar. Selon l'utilisateur, tu vas avoir l'un ou l'autre résultat. Il n'y a pas longtemps, chez Christophe Vidal, j'ai parlé d'orange, tu fais la requête en France et la requête en Angleterre, par exemple, tu vas avoir des résultats complètement différents. Tu vas avoir pour l'Angleterre le fruit, juste deux résultats de la marque de téléphonie et ensuite, tu vas avoir d'autres résultats sur la couleur, sur d'autres choses. Alors qu'en France, tu vas avoir huit résultats sur onze qui vont être de la marque de téléphonie. Et juste la ville, la ville d'orange avec son théâtre, ça va être le onzième résultat. Tu te dis, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Et là, c'est intéressant. Moi, ça me passionne ce genre de choses. Pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous branquer sur orange ? Voilà. Ça devient une passion. Mais c'est toujours, si tu as des outils, soit tu le fais à la même, mais ça va être biaisé, soit tu peux le faire avec des outils de qualité. Tu as tout résumé parce que les 10, 15 ou 20 000 heures que tu as passé, que j'ai passé, que Paul Sanchez, que David, enfin Corlea, tous ceux qui ont atteint un certain niveau où... Et j'ai fait la démo l'autre jour avec un client. Il me donne deux mots-clés. Je scrolle. D'accord ? Je fais un aller-retour et ça y est, j'avais capturé mon Polaroid. J'avais pu scanner la SERP alors qu'eux n'avaient même pas eu le temps de lire, mais c'est sûr, quand ça fait 20 ans que tu fais ça. Et je disais, mes amis, la bonne nouvelle, c'est que justement, vous n'avez pas besoin d'être hypnotisé par les SERP pendant 15 000 heures pour arriver à atteindre ce niveau d'interprétation de qu'est-ce qu'on doit donner à manger à Google et comment, d'accord, quoi et comment filer à bouffer à Google et surtout répondre à la seule question intéressante que je dis toujours, c'est pourquoi tu mérites d'être numéro un par rapport à X facteur ? C'est tout. Tout à fait. C'est ça. Et ces outils pour se avancer comme si strict, c'est exactement ça qu'ils permettent. Ils permettent de gagner du temps, sauf qu'il faut que vous sachiez l'objectif. Qu'est-ce que vous voulez obtenir ? Et c'est là, c'est comme ça que vous ne devenez pas un presse-bouton. C'est en partant de, OK, je veux pouvoir analyser ma visibilité, je veux trouver les points faibles, je veux voir où est-ce qu'il y a des points d'amélioration pour avoir plus de visibilité. Simple. Simple à dire. Simple à dire. Mais analyser, c'est ça qui fait que c'est strict. Depuis ce que j'appelle respirer l'odeur du mot-clé jusqu'à te dire voilà où est-ce que que tu dois améliorer tes positions, etc. Ou voir même quel type de contenu il faut envoyer et tout ça, ça t'aide beaucoup. Et surtout, lisez les études de cas de Nicolas. D'accord ? T'as une fréquence régulière ? Ouais, à peu près au moins une part trimestre. Lisez-les, regardez son analyse et jugez par vous-même parce que vous êtes tout à fait capable. Il vous montre que vous pouvez faire ce même genre d'analyse. Ah oui, surtout que je prends les dix cornes. Comment Black Car est devenu réussi à imposer le covoiturage ? C'est ouf. Ou comment comment Back Market arrive à foudre les cercles et se place super bien ? Ou comment des ornicars que des je prends que des cas qui que des entreprises qui souvent qui sont des pure players, c'est-à-dire des gens qui ont commencé sur Internet qui n'ont pas forcément de retail, qui ne sont pas dans le retail, mais qui grâce au SEO, grâce à la visibilité qu'ils ont obtenu sur moteur de recherche, comment ils ont fait pour s'imposer comme acteurs majeurs et tout un pan d'économie pour eux. Comment ils ont réussi à avoir ce succès-là ? Et c'est sympa parce que du coup, comme on a une historique avec plus de dix ans sur des versions desktop et depuis 2015 en version mobile, d'ailleurs, il faudrait qu'on en parle, on peut vérifier qu'est-ce qui s'est passé à quel moment, pourquoi ils sont à ce moment-là beaucoup plus visibles. Pourquoi ils ont baissé ? C'est quoi ? C'est une mise à jour avec un nouvel algorithme. Ils ont ajouté une grosse quantité de pages qu'ils ont indexées. C'est quoi ? C'est parce qu'ils ont fait du spandexing. Qu'est-ce que c'est ? Chaque fois, il y a des milliers de raisons. Et justement, grâce à l'historique et avec l'ensemble des fonctionnalités, on peut détecter ce qui se passe. Et du coup, je le montre. Je dis, regardez, là, ils ont fait ça. Là, ils ont fait ça. Et c'est pour ça qu'ils ont pu grossir. Là, ils sont passés de répertoire à sous-domaine ou l'inverse. Là, en ce moment, ils sont en train de sortir de l'AMP. Et on voit que c'est leur répertoire AMP. Une fois qu'ils ont giclé, boum, ça monte, leur visibilité augmente. Voilà. Par exemple, tout un tas de choses. Je t'ai donné ma théorie sur… On dit AMP en anglais. Voilà. Mais je ne t'ai jamais donné ma théorie. Let me know. Alors, c'est en fait, à mon avis, ce n'est que mon avis personnel, c'est une expérience pour ce qui arrive aujourd'hui, c'est-à-dire la réalité augmentée. Quand on aura un écran en réalité augmentée, tu as plus intérêt que l'information, elle soit diffusée à la vitesse de la lumière. comment tu transformes ces sites qui sont des catastrophes techniques en informations limpides et… D'accord ? AMP ou AMP, comme on dit, en français. Tu vois ce que je veux dire ? C'est à mon avis, c'était une expérience à grande échelle pour ensuite… Parce que oui, ça sera… Cet écran-là va se transformer en écran en réalité augmentée. et on peut imaginer l'Apple Watch ou la Samsung Watch ou machin qui servira de terminale. Il n'y aura plus besoin de se trimballer avec un device. Alors, avant de parler du mobile, je voudrais… Tu vas nous parler des différents types d'intentions. Tout à fait. Mais avant… Juste un mot quand même sur l'environnement, c'est-à-dire on joue sur un moteur de recherche qui s'appelle Google et la dernière data que j'ai vue qui était de similar web et qui disait que le zéro-click search était à plus de 65%, ce qui veut dire qu'il y a la réponse déjà donnée. Et justement, ça va faire une transition vers les différents types d'intentions, d'accord ? Mais c'est clair que… J'ai déjà dit en public, je crois, mais quand je vois les gens, les SEO trembler parce qu'ils voient que 4 pages indexées ou qu'ils n'arrivent à pas indexer, enfin les petits soucis qu'ils ont aujourd'hui par rapport à moi quand j'ai dû annoncer à mes clients dans la finance ou dans le sport que leur business était fini, d'accord ? Il fallait qu'ils trouvent une autre manière parce qu'il n'y a plus aucun intérêt à cliquer sur leur site. La réponse est donnée directement. C'était autrement plus violent, autrement plus difficile que ces petits soucis-là techniques. Les gens disent Google est cassé, il n'est pas du tout cassé, d'accord ? Ils savent où ils vont, ils savent ce qu'ils veulent faire. Il faut juste un peu de temps pour mettre en œuvre leur projet. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, je le dis aussi, c'est soit tu t'adaptes ou tu meurs, enfin tu meurs, tes web meurent. et donc tu peux avoir une autre attitude qui est très hexagonale, c'est-à-dire porter plainte, se plaindre et on sait ce que ça vaut, le temps que ça prend et les résultats que ça peut avoir. Ou bien tu t'adaptes, tu te dis, ok, le marché a changé, les règles du jeu changent un peu. Aujourd'hui, Google, c'est le produit d'alphabet, eh bien, il décide de mettre les résultats qu'il veut sur son propre moteur de recherche. On était parti, en fait, si tu veux, dans le temps, c'est-à-dire, j'ai un droit, moi, avec ma web, à avoir une place dans Google. Mais non, tu n'as aucun droit si tu es dans une entreprise privée. Et si, dans cette entreprise privée, elle veut mettre ses propres produits dans ses pages de résultats, comme par exemple, Google Flight, les annonces de Google, les PAA, le People's Soas, des questions posées, le box de Twitter, à la une, tu sais, l'actualité, eh bien, Google a parfaitement le droit de faire ça, punaise. Et si toi, quand on te dit, écoute, tu es premier, mais en fait, tu es tout en bas de la SERP, estime-toi heureux d'être déjà dans la SERP parce que finalement, Google fait ce qu'il veut à mettre ses propres produits dans la SERP. Donc, il n'y a aucun droit, déjà, à être dans la SERP. C'est une faveur qu'il nous fait, Google, déjà, et puis, du coup, vu qu'on connaît les types de box qu'on met Google dans ses propres produits, tu dis, soyez malin, arrêtez, on ne porte pas, on ne va pas se plaindre, on va se dire, mais tiens, comment on fait pour nous apparaître dans ces box-là ? C'est un pansement à l'inverse. C'est une manière de penser qui est une état d'esprit, si tu veux, quelque part. Et justement, l'intention de recherche va permettre, la détection de la bonne intention de recherche, attention, on va en parler aussi, va permettre de donner une solution à tout ça. C'est deux mots, moi, c'est l'état d'esprit de dire, je ne peux plus rentrer par la porte, je rentre par la fenêtre. Et c'est quelque chose que Barcelone, mon ami, qui a construit un moteur de recherche, qui a quand même une vision, et qui nous a dit, oui, vous ne pouvez plus le prendre frontalement, il faut le prendre de biais du point de vue stratégique. Mais justement, quand je fais ma comparaison à ce au 2010, à ce au 2020, donc je dis, le mot-clé, ce n'est plus une fin en soi, il faut parler d'entité, sujet, etc., silo. Après, je dis, recherche de mots-clés, il faut faire une analyse d'audience, alors il faut faire la recherche de mots-clés, mais il ne faut pas s'arrêter là, il faut faire une analyse d'audience, customer journey, buyer persona, et tout ça, et ensuite, pour le volume de recherche, c'est là où c'est une data qui ne vaut rien, sans, à côté, faire une analyse de l'intention de recherche. Tout à fait. Explique-moi ces différentes attentions, parce que tu fais pas mal, j'aime bien ta démo. Ben écoute, en fait, l'intention de recherche, c'est, on est d'accord que la mise à jour de SERP, elle est permanente, que Google utilise du machine learning avec Berthe, MUM, Natural Language, l'assisted technology, d'ailleurs, sur MUM, bientôt, ils ont du mal de le déployer, mais il y a des raisons pour ça. D'ailleurs, si je voulais savoir pourquoi, il y a une conférence du COCamp de septembre 2021 qui en parle avec un très bon speaker qui a le même accent comme moi, je m'arrête là, et puis, on a des nouvelles fonctionnalités, des multiplications des risques sur une snippet, mais quelque part, donc, en fait, du changement permanent et Google est assez imprévisible. Alors, les intentions de recherche, ce n'est pas un truc qui est nouveau, ça, ça, c'est quelque chose qui est de André Bonnard, je crois, c'est 2002, d'accord, donc ça, André Broder, pardon, c'est dans, comment il s'appelle, Taxonomy of Websearch, en 2000, c'est 2002, donc 2002, puis il y a eu même, tu sais comment il s'appelle le mec là, de André Bonnard, c'était, il travaillait sur AtlaVista, donc, en fait, il a établi pour le premier moteur de recherche, l'intention de recherche, et donc là, il en a pris trois ou quatre, je ne sais plus, c'était une intention de base transactionnelle, informationnelle et navigationnelle. Puis, bon, après, plus tard, je crois que deux ans après, tu as eu, comment il s'appelle, Daniel Eros et Danny Levinson, dans son, c'était comment, c'était Understanding User Goal in Web Search, je crois, le paper qu'il a sorti, et donc, ils sont allés imprécisables. Donc, en fait, on a des requêtes d'il y a 20 ans qui ont été mises au goût du jour, retravaillées par Google, il y a, en 2019, et ils nous en donnent quatre, enfin, c'est en fait six. Ils nous donnent le website, c'est-à-dire, c'est pour visiter un site web, on va en parler en détail, il y a visite une personne, c'est pour un lieu physique, d'où un device action, mais d'où device action, on ne va pas en parler parce qu'en fait, nous, pour les SEO, ça ne nous intéresse pas. Device action, c'est appeler maman, programmer l'alarme, ça ne sert à rien. La recherche vocale, d'ailleurs, sur ce point-là, j'en ai parlé dans d'autres moments, mais ce n'est pas encore au point. Pour manipuler ton device, pour régler l'heure, ça, c'est au point, c'est la recherche. Oui, si, mais par exemple, tu veux, tu parles, je ne sais pas moi, tu veux, tu veux, comment dire, une pizza, tu vas, l'internaute, l'internaute, il est impatient, quoi, et si tu parles en parler, même les SEO, que tu qualifies de presque bouton, c'est la même chose, c'est de l'impatience, sans comprendre rien du tout, donc en gros, quand tu fais une requête, tu vas voir le résultat tout de suite, tu ne veux pas avoir la lecture de dits résultats, probablement, ce n'est pas au point, en tout cas, pour ce côté-là. Alexa est au point, pour ce genre de choses, remplis-moi le frigo de bière, mais bon, c'est Alexa, c'est Amazon, c'est pas, c'est autre chose, c'est intéressant, parce que ça leur prend, ça marche, Tu n'as pas le choix de magasin, ils ne vont pas te faire, chez Carrefour, la bière, une quinte à 24 centimes le litre, achète, c'est bon, tu veux tes bières habituelles, ok, avec Alexa qui est connectée à Amazon, il les connaît déjà, c'est bon, ok, là, il n'y a peut-être pas de souci, mais la lecture d'une serpe, c'est mort, quoi. Ensuite, donc, tu as le no, tu as le do, le do, c'est l'action de faire, faire quelque chose, souvent, c'est une action, par exemple, justement, acheter quelque chose, télécharger un truc, puis tu as le no, le no, le no, et le no simple, le no simple, et le no simple, on va y venir, une par une, je propose qu'on voit, l'intention de recherche, c'est d'abord, website, pour faire simple, c'est l'ancienne navigationnelle, donc, ah oui, l'intention de recherche, c'est en ce moment, c'est page 74, page 74, le point 12, 7, du, des guidelines for writers de Google, ok, donc ça, c'est un peu, un peu, un document à être, à mettre un site SEO, à avoir en compte, quoi, bon, donc, il s'appelle, user intent, bref, website, website, en fait, c'est l'ancienne navigationnelle, ça va, c'est quand tu recherches, un site web, spécifique, tu as une marque, un site spécifique, connu auparavant, c'est souvent des mots-clés, de marques, quoi, branded, par exemple, tu mets Facebook, ou tu mets, tente ouverture rapide Decathlon, et bien là, ça va, ça va t'envoyer, vers, vers le site Decathlon, parce que, parce que tu cherches, spécifiquement Decathlon, si tu cherches, tu ne vas pas te donner, un site, le vieux campeur, ou un autre site, non, tu veux Decathlon, tu auras Decathlon, tu veux Facebook, tu auras Facebook, si tu mets Twitter, c'est un mauvais résultat, et si c'est un mauvais résultat, toi, comme utilisateur, qu'est-ce que tu vas faire, tu vas t'échapper, si il y a encore, tu vas aller sur un autre, sur la concurrence, si il existe encore, ensuite, on va passer à l'intention de recherche, visite une personne, alors, visite une personne, c'est surtout quelque chose qui est pensé pour le mobile, c'est en fait, ce que Google appelle, la dernière étape, de la search journée, c'est-à-dire que, tu es même, donc c'est sur le mobile, tu es dans la rue, tu veux au restaurant japonais, évidemment, ils vont te mettre, ils vont te mettre, un restaurant japonais, proche de chez toi, ils ne vont pas te mettre, les meilleurs de Madrid, enfin, les meilleurs de Paris, Marseille, ou Strasbourg, quand tu habites à Toulouse, ça a dû, c'est, ça a dû, c'est de mettre ce type de résultat, et donc, Google, en fait, il d'ailleurs te donne les conseils suivants, il te dit, quand tu fais ce type de recherche, ou le type de requête, c'est, faites preuve de bon sens, lorsque vous réfléchissez à la possibilité d'une recherche avec intention de visite, de visite en personne, alors, il y a certaines limites, par exemple, s'il y a une présence physique et online, type, par exemple, tu mets Apple Store, Ikea, ou le nom d'une banque, est-ce qu'en fait, on va avoir plusieurs types d'intentions, dans ce cas, ça peut être une requête website, si tu mets le nom d'une banque, ça, tu peux avoir la carte avec les agences qui sont proches de chez toi, ou bien, tu peux avoir ton commentation d'aller consulter tes comptes, donc, tu peux avoir plusieurs choses, alors, généralement, tu as l'intention de visite. Je glisse un petit truc, c'est que, à l'époque, on s'amusait à se positionner sur les slogans des marques, et ils ne sécurisent jamais leurs slogans, et il y a beaucoup de trafic sur les slogans des marques, voilà. Bien, bien, bonne idée, je ne vais pas me dire, tiens, je vais te rembesser à plein de trucs, ok, et, donc, ça, c'est pour le, ok, donc, c'était pour le website, alors, qu'on peut avoir, en fait, si tu veux, des requêtes qui sont multi-intentions, et d'ailleurs, sur Cistrix, on te le dit, on te le dit, cette requête, elle est visite un personne et website, cette requête, elle est doux et no, ou doux et no simple, on te le dit, comme ça, tu sais, après, tu vas pouvoir choisir quel mot-clé tu préfères. no simple, c'est, par exemple, comment nouer, on va faire un autre cravate, c'est ça ? voilà, tu vas voir, par exemple, une vidéo qui va te donner le résultat. je vais y venir juste après, on va, l'intention de recherche d'où, d'où, alors, je vous invite à voir une vidéo avec Christophe Vidal, on en parle, donc, en fait, c'est l'ancienne transactionnelle, en fait, quel est le but ici, c'est le désir, en fait, tu as un désir, d'atteindre un objectif, ou d'effectuer une activité, ça peut être, alors, quel type d'action, ça va être, souvent, c'est des verbes, d'ailleurs, c'est souvent des verbes, ça va être, par exemple, acheter une imprimante, télécharger un livre, imprimer quelque chose, souvent des verbes d'action, et, on va avoir, donc, on va avoir, c'est la requête ultime, dans la sire journée, d'un buyer persona qui veut acheter quelque chose, en général, qui veut accomplir l'action, donc, en fait, on est dans la pyramide, ou l'entonnoir de l'inbound marketing, on est tout en bas, je rappelle ce qu'il y a en haut, en haut, tu as la prise de conscience, la considération, et ensuite, la décision, là, on est dans le doux, c'est complètement la décision, et, donc, on a ce type de requête, possible, donc, avec des verbes d'action, surtout, ensuite, on va avoir la no simple, et là, ça rejoint ce que tu disais, on va, ça, la no simple, c'est l'ancienne informationnelle, donc, la no simple, c'est, on va te donner une réponse immédiate, par exemple, je ne sais pas moi, dans quel film a joué, je ne sais pas moi, Gérard Depardieu et Christian Clavier, tu vois, et donc, réponse, ça, ça comme réponse, quelle est la taille de Léo Messier, un mètre, un mètre soixante, je ne sais pas moi, soixante-sept, soixante-sept, soixante-neuf, donc, en fait, ce sont des réponses qui sont définitives, tu n'as pas, tu n'as pas, tu n'as pas, tu n'as pas, la réponse, c'est celle-là, ou même, et donc, ou même encore une autre, c'est une réponse correcte et complète, comme, par exemple, je te dis même, cours de l'action Tesla, qu'est-ce qui se passe, Google, renvoie une box avec le cours de l'action Tesla, et tu peux savoir si selon, tu as même un historique avec, dans les 12 mois derniers, si par rapport à quel tweet de Elon Musk, tu as une, ça a varié, tu peux voir si le cours a varié ou pas, tu peux tout voir, et même, regarde, dans la barre de Chrome, donc, en fait, barre de Chrome, entre nous, SEO, c'est l'Omnibox, pour qu'on se comprenne, et donc, tu peux mettre même, Tiempo, enfin, Tiempo, Tiempo, du coup, tu t'imagines, toi, tu veux faire, tu dis, tiens, c'est une super idée, il y a énormément de requêtes sur la météo, je veux faire un site sur la météo, mais putain, il va falloir se lever tôt pour avoir du trafic sur ça, de la visibilité, puis du trafic, donc, c'est peut-être des fausses bonnes idées, pourquoi ? Parce que tu t'es concentré sur des requêtes, no simple, parce que, oui, c'est possible, par exemple, je vais extrapoler sur un autre cas, ou, et qui m'est arrivé, qui m'arrive très couramment, ou le client se positionne juste derrière le site officiel, ou la marque, ou, d'accord, et pareil, si tu te positionnes juste après les réponses, il va falloir que ta proposition, car ton titre et ta description, soit différente, justement, propose quelque chose, répondre à une intention différente, si c'est pareil, si ça veut plaire à tout le monde, ben, c'est toujours la même chose, tu, ça, voilà, tu plais à personne, finalement, parce que ça, ça se démarque pas, mais si tu arrives à faire une proposition, qui est, je te donne un exemple, tu as le site officiel, tu, tu as l'information qui est tout fluide, dans tous les sens, il faut télécharger les PDF, naviguer sur, sur, quatre pages, avant d'arriver à trouver le truc, et toi, ça c'est un exemple concret que j'ai fait, d'accord, et toi tu dis, le, X, expliquer en cinq minutes, le, X, expliquer de A à Z, en cinq minutes, top chrono, voilà, qui fait que, tu, tu cliques chez nous, et ça va être, en cinq minutes, tu auras, tu auras fait le tour de ce que tu cherches, mais sinon, ce n'est pas possible, c'est pas possible. Tout à fait, d'ailleurs, ça me fait penser à un cas, commenté, je ne me souviens plus vraiment de son famille, mais ça s'appelle Amandine, elle est dans une agence, qui est spécialisée dans le prospectage, comment on dit en français ? La prospection. La prospection, merci beaucoup. et qui se positionne sur le mot-clé LinkedIn et qui est devant le propre site LinkedIn. Et c'est incroyable, parce qu'elle explique comment elle a fait, comment elle a apporté plus de valeur que le propre réseau. Et voilà, c'est possible, donc c'est possible, et la méthode que tu décris, ça n'est une, c'est un par exemple, pour pouvoir y parvenir. Donc là, on était sur les No Simple, et imagine-toi, d'ailleurs, tu essayes là aujourd'hui de mettre, enfin, je ne sais pas que tu le fasses là, mais vous qui nous écoutez, mettez Action Courbourse Tesla ou Action Microsoft, et vous verrez que ça va être très, très dur pour que les sites, je ne sais pas moi, de finance type Boursorama, se positionnent au premier, ou encore même, si elles se positionnent au premier, ce ne sera pas du résultat vraiment naturel, ils n'auront pas de visibilité, et c'est pour ça que c'est intéressant de mesurer la visibilité. Donc, ce qui va se passer, c'est que, ce n'est pas forcément sur ces mots-clés-là qu'il va falloir se positionner, et tu vas me dire, mais ok, c'est mon cœur d'activité, sur quoi je dois me positionner ? Bonne question, et c'est d'autres types de requêtes, c'est les requêtes dites non, juste la requête savoir, juste non, qui consiste d'ailleurs avec la partie, ce que dans l'étude de Broders, si vous voulez d'ailleurs la lire, allez-y, c'est une réponse qui, enfin, c'est une requête qui n'a pas de réponse définitive, ou qui est trop complexe pour une réponse courte. Imagine-toi, à quel prix vaut-il mieux que je vende mes actions, mes actions Microsoft ? Chaque fois que tu vas avoir la réponse préférée des SEO, c'est-à-dire, ça dépend, eh bien, tu vas avoir une requête, tu vas avoir une requête non, parce que ça dépend de quoi ? ça dépend de ton historique, ça dépend de ton profil, ça dépend du cours actuel, ça dépend de la conjoncture, ça dépend d'énormément de facteurs qui fait que Google, il ne va pas te dire, c'est à tel prix. Ce n'est pas une réponse définitive, comme on a pu le voir avant. Léon Messie mesure telle taille, eh bien, il ne va pas grandir, à priori, il ne va pas grandir, on peut dire, de manière spectaculaire. D'accord ? Est-ce que tu as lu l'étude de Google, de Messie Middle ? Pas encore. Alors, de Messie Middle, c'est justement, tu connais mon tunnel de l'information qui est similaire à ce que toi, je ne sais plus comment tu l'as appelé tout à l'heure, mais c'est pareil, on démarre de reconnaissance du besoin, après recherche d'informations, ensuite évaluation, comparaison, et après action, achat et fidélisation, et même après, tu l'as bouclé-bouclé en transformant ses clients en ambassadeur. Tout à fait. Et le Messie Middle, ça veut dire, c'est cette zone entre, après la reconnaissance du besoin, dans la recherche d'informations, évaluation, comparaison, tout le monde est très mauvais là. Pourquoi tout le monde est très mauvais ? Parce que tout le monde est dans le doux, dans le achète, alors que les gens ne sont pas encore dans le mindset, ils ne sont pas encore prêts. Alors, de temps en temps, tu reviens en mode transformé par Picasso, mais c'est joli, ce n'est pas grave. Vous voyez, le pixel art qu'on va transformer, on va transformer Nicolas en NFT. NFT, et à la nuance. Comment faire un autre cravate ? C'est simple et d'avoir une réponse directe qui est d'ailleurs sous forme de vidéo, c'est parfait. Avant, c'était un tuto, petit teint, ils ont compris qu'une vidéo, c'était quand même plus agréable, c'est ce que les gens voulaient. Pour faire un autre cravate, ils montrent une vidéo. Mais dès qu'on va dans des requêtes à nuance, et ce n'est pas forcément des no, ça peut être des no simple, ça peut être quel est le meilleur vin du monde. Bien. C'est délicat, il faudrait regarder ce que nous donne la SERP. Il va te remonter un truc qui a utilisé les microformats et qui a suffisamment de puissance pour remonter, mais là, je ne suis pas d'accord. Et Google le sait que c'est aujourd'hui public, c'est aujourd'hui relayé dans les grands médias américains que Google est moins qualitatif aujourd'hui qu'avant qu'ils se mettent au machine learning ou intelligence artificielle si vous aimez le terme marketing. Ça, c'est acté, d'accord ? Ce n'est pas une rumeur, c'est un truc. Google, aujourd'hui, est moins bon qu'avant, notamment dès qu'on tombe sur ces notions de nuances. Et dans le vocal, ça démultiplait la difficulté d'interpréter ces nuances. Parce que je vous rappelle que Google ne comprend pas ce qu'il lit, il n'a aucune espèce d'intelligence. Voilà, ça c'est lié et redit. C'est exact. D'ailleurs, c'est intéressant pour le nouveau format, tu parlais tout à l'heure de… Allons-y sur le mobile, tiens, parce qu'il faut qu'on avance. va-t-il, 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 va-t-il. Bon, écoute, le nouveau format, le mobile, le nouveau format, écoute, Google, tu le dis, ne sait pas quel est la… ce qui… il n'a aucune forme d'intelligence et par rapport à l'écran que tu disais tout à l'heure sur le monde virtuel 3D, on ne sait pas encore comment on va indexer, comment on va l'indexer ça dans un moteur de recherche. Il n'y a pas encore suffisamment d'éléments qui vont nous permettre d'indexer ce genre de choses. Et puis, quand on est dans les formats, et je voudrais conclure sur les intentions de recherche, bien, pensez à un nouveau format aux vidéos TikTok, aux Instagram Reels, aux YouTube Shorts, à tout ce genre de choses qui vont être intégrées dans la SERP possiblement prochainement. Mais pas prochainement, tiens, regarde, Google Lens, c'est fonctionnel là, c'est en prod. Ça existe depuis des années. Ah oui, oui, pardon. Donc, Google Lens, reste en basique, des images, et faire du référencement sur les images, ce n'est pas juste remplir la balise alt. Parce que ça, c'est d'accord, l'audit SEO, il va dire, tu n'as pas tes balises altes bien remplies. Tu vas faire des référencements sur les images, il va falloir faire des hot links, il va falloir créer un environnement autour, jouer à mon fameux jeu du beau mystère autour de l'image, etc., etc. Fais du référencement sur les images. Sinon, comment tu vas faire pour être en face de Google Lens ? Je vous rappelle, hop, tu pointes ton smartphone sur un objet et Google reconnaît l'objet et va t'envoyer direct sur une définition ou du shopping en fonction de ce qu'est l'objet et ce que tu veux. Comment on fait pour être là-dedans ? Donc, analyse la serre. Regarde les modules que te propose Google et essaye de rentrer dans ces modules-là. C'est multimédia aujourd'hui. C'est ça, en fait, le terme, c'est que le contenu est multimédia. D'ailleurs, oui, tout à fait. Dans MUM, c'est multimodal. Je crois que l'EDM, c'est multimodal. C'est intégré tout ça. Donc, bref, qu'est-ce qui t'offre toi pour votre SEO et prendre toutes les requêtes du haut de la pyramide voire vers le bas de la pyramide ? Utilise les mots-clés qui sont en recherche now. C'est l'une des deux solutions qui sont utiles pour pouvoir avoir de la visibilité et du trafic, etc. Si tu cherches à te rinquer sur court action Tesla, c'est mort, c'est fini. mais peut-être que sur tous les autres termes. Deux mots sur le mobile. Je voulais rester dans les limites. C'est ça. Deux mots sur le mobile parce que tu t'en connais beaucoup, toi, de référenceurs qui font une balise title différente pour le mobile et le desktop ? Pas trop, La base, d'accord, c'est balise title, c'est le B à bas. Les gars, dis donc, que je sache une balise title sur mobile, ce n'est pas des nombres de caractères, c'est des pixels. OK ? 574 pixels, c'est la title sur desktop, sur mobile, c'est 300, je ne sais plus, mais c'est moins, d'accord ? Et vous pouvez servir à une balise title différente sur mobile et sur desktop. OK ? Juste, développe un petit peu, on n'a pas besoin d'être des rockstars, on a juste besoin d'être moins mauvais que les autres. Mais oui, il faut l'être. Si on est un mobile first index et j'ai l'impression qu'en France en particulier, on ne s'en est pas tous rendu compte. Je suis sur des marchés où c'est mobile only, pas mobile first, mobile only, donc faire des sites, je trouve ça dément qu'on fasse des sites desktop qu'on suit sur ordinateur avec des émulateurs mobiles qui ne marchent pas, alors que tu as 80% de trafic mobile, fais un site mobile responsif des stops. Et je vous jure que ce n'est pas la même parce que c'est ce que je fais et ce n'est pas du tout la même vision. Parfait, tout à fait. J'ai l'occasion de travailler sur des pays où c'est que même Google n'est pas le moteur de recherche, ça va être Facebook. par exemple, ça va être autre chose parce que pour Internet, c'est Facebook ou je pense à certains pays d'Amérique latine et où encore, ils n'ont pas eu l'évolution de passer par le modem 56K et puis la fibre. Non, non, c'est directement, quand ils ont Internet, c'est directement sur le mobile. Ils ne sont pas passés par le WAP non plus et c'est directement ce mobile. Donc, effectivement, si tu leur sers un contenu qui charge lentement, qui est mauvais, c'est mort. Et je rappelle quand même que c'est en 2009 avec Caféine, changement d'infrastructure chez Google qu'ils nous ont demandé d'être meilleurs en perf. Ça ne date pas d'hier. On n'a pas eu besoin d'attendre les web core vitals. Un mot pour conclure. D'ailleurs, les core web vitals, c'est un autre élément de la page experience de Google qui permet, c'est une autre goutte d'eau dans le verre du SEO. Le SEO, c'est quoi ? C'est remplir un verre d'eau. Et pour ça, tu vas mettre une goutte et une autre goutte, une autre goutte. À force d'avoir des gouttes d'eau. Je te dis, passons parce que je n'ai pas de compassion pour ceux qui s'intéressent à la web perf aujourd'hui alors que c'était depuis 2009 qu'on devait commencer à se caler. Et surtout, il faut qu'on conclue dans deux secondes. Où est-ce que c'est le mieux pour te trouver ? Sur Twitter ? Sur Twitter, Nico SOSEM. Et puis après, Nico SOSEM, point con.